bonjour tout le monde ou plutôt bonsoir ici monsieur cacahuète et qui est dans la pièce à côté donc ce soir nous sommes vendredi 24 janvier 2020 et 18h08 je fais une petite vidéo parce que j'ai pour parler donc d'une petite découverte que j'ai fait enfin c'est pas vraiment une découverte découverte mais je me suis posé la question il ya quelques temps et finalement je me suis rendu compte qu'on pouvait enregistrer nos parties de jeu sur un sur téléphone android via une application en fait il existe plein d'applications qui font ça j'ai regardé une vidéo sur youtube je sais plus laquelle qui qui parlait d'un de l'eau lycée qui s'appelle az alors je clique sur l'application pour essayer de voir le nom parce que j'ai non il apparaît pas l'entier sur l'application az screen bah je sais pas quoi je n'arrive pas à avoir le nom l'entier bon c'est pas grave oui neige je sais même plus comment on ferme l'application alors chez neige qui arrive je suis désolé c'était pas vrai voilà az screen recorder voilà en faisant naviguer le du haut en bas donc on peut faire des captures d'écran on peut enregistrer des vidéos sur smartphone on peut faire pas mal de choses dessus alors je connais pas tous les fonctionnalités je découvrais vraiment et donc moi j'ai j'ai testé pour enregistrer mes parties de jeu il y a plusieurs jeux android j'ai joué à pas mal j'ai android plus ou moins sympa mais il y en a que j'ai arrêté soit par les situdes soit par passer des free to play après on peut plus vraiment avancer c'est vrai que les free to play c'est les genres de jeux qu'on joue vite fait et puis sans plus je vous avais parlé il n'y a pas très très longtemps donc dans dans l'épisode que j'avais fait de parlons jeux vidéo le numéro 35 je vous avais parlé de dragon quest c'était le premier round quest un jeu donc un portage android d'une version donc le jeu à la base est un jeu sorti sur la première nes mais il ya eu plusieurs versions il ya une version super nes donc super nintendo du jeu donc au niveau graphisme la version android semble semble être par rapport à la version super nintendo vous avez parlé donc c'est un jeu que j'avais terminé j'avais acheté en promotion sur le le store de android alors je sais pas qu'on s'appelle app store ou je sais plus quoi enfin sur le store store android oui voilà play store voilà sur le play store android donc j'avais tapé dragon quest simplement et puis tu es en promotion n'était pas très cher dont j'avais payé deux euros quelque chose je crois je sais plus du que depuis ya plus de promotion en ce moment je crois qu'il a augmenté le prix mais bon sinon on doit pas être en plus excessif donc voilà donc c'est rare que j'achète des jeux payants sur android mais bon voilà donc j'avais vraiment envie de faire le premier dragon quest et les trois premiers dragon quest ils sont inaccessibles en france et en europe puisque ces jeux qui étaient sortis qu'aux etats unis et au japon et donc c'était vraiment un problème donc on peut en france on peut faire la série dragon quest à partir du 4 jusqu'au 11 sauf les deux qui est les deux parce qu'il ya deux dragon quest qui n'existe qu'un même orpégé donc ça on n'y a pas accès en france en europe mais sinon tous les autres on peut à partir des versions ds 3ds et puis playstation 4 et autres donc voilà donc du coup j'avais acheté le premier dragon quest j'avais fait des parties tout ça j'avais terminé le jeu donc ça prend trois semaines en jouant un petit peu de temps en temps comme ça du coup je me suis dit ben voilà je vais recommencer à zéro le jeu donc je vais démarrer une bonne partie bon je connais déjà le jeu donc voilà c'est plus c'est plus vraiment la découverte mais bon voilà étant donné que dragon quest est quand même série de jeux culte et un jeu qui est que j'ai beaucoup aimé donc voilà dans l'absolu j'aimerais bien pouvoir faire des let's play des vidéos de tous les dragon quest mais bon franchement je sais pas du tout comment faire des vidéos de des jeux dragon quest sur ds et 3ds tout simplement parce que ça me paraît un peu trop compliqué un peu trop contre contre contraignant alors j'avais lu à une époque il ya quelques années que des gens ils envoyaient leur 3ds je sais pas où quelque part quelqu'un qui qui perçait la 3ds pour mettre d une caméra dedans pour pouvoir faire des enregistrements vidéo mais bon ça me paraît un petit peu trop trop extrême comme pratique donc voilà j'ai pas envie d'avoir des trous dans ma 3ds donc j'ai pas de solution pour le moment après j'ai pas fait de recherches récemment mais bon là voilà donc je voulais j'avais envie de faire partager un petit peu mais mes vidéos vidéos de jeux sur android donc je vais commencer par dragon quest 1 donc voilà j'ai déjà fait une première vidéo je vous mets dans la description donc le lien direct pour voir mais pour aller directement sur ma playlist sur mes vidéos de jeux du premier dragon quest donc pour le moment il n'y a qu'une seule vidéo alors bon voilà je débute dans les enregistrements de vidéos sur android donc voilà je suis pas forcément très doué là dessus donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires à me dire ce que vous en pensez j'ai l'impression que j'ai eu la première pression que j'ai eu c'était que le son de la musique et les sons étaient trop forts donc je vais baisser d'un cran le volume dans le jeu je sais pas si ça va bouger quelque chose ou pas on verra j'avais mis en mode paysage mais même en mettant en mode paysage ça fait quand même qu'il ya du noir à gauche à droite puisque le jeu est adapté aux versions android donc ça change rien du tout on peut pas avoir du plein du fait moi j'ai eu plein écran sur mon téléphone mais on peut pas avoir du plein d'écran en rendu vidéo donc ça je peux rien y faire donc donc c'est tout c'était une voile je fais cette petite vidéo pour vous en parler et puis vous vous dire voilà allez je vous laisse je vous dis à très très bientôt et au revoir